On me demande quel statut choisir en tant que formateur et je vais y répondre dans cette vidéo. Merci Marc pour la question et bienvenue dans ce show, une question, une réponse. Vous connaissez le concept, vous posez une question, je la récupère là où vous la posez, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, en dessous de cette vidéo, partout, partout dans ma communauté, partout sur Internet et j'y réponds le plus vite possible. Alors, c'est une super bonne question de Marc et on me la pose tout le temps à toutes les sauces parce qu'il semblerait qu'on croit en France qu'il y a un meilleur statut pour faire telle ou telle chose et en fait non, du coup il n'y a pas de meilleur statut pour réaliser tel ou tel métier parce que les statuts ne gèrent pas le métier, les statuts peuvent être plus courants dans certains métiers que dans d'autres mais ce n'est pas parce que vous avez tel statut que vous allez moins réussir dans un métier et au final le statut n'a strictement rien à voir avec votre métier. Donc, il n'y a pas de meilleur statut. Donc, vous pouvez être formateur avec n'importe quel statut, une association, une micro-entreprise, une SRL, une SASU, je n'ai peut-être pas cité le statut auquel vous pensiez et vous allez vous redire « Il n'a pas cité mon statut donc ça va peut-être dire que ce n'est pas éligible. » Eh bien non, c'est juste parce que je l'ai oublié et que je n'ai pas le temps de faire des vidéos hyper longues en citant plein de statuts. Voilà, c'est tout. Mais non, ne vous arrêtez pas au statut, franchement c'est le cadet de vos soucis. Si vous trouvez que vous prenez un statut et qu'après vous vous dites « Ah ben il n'est pas adapté parce que je gagne trop d'argent », pensez qu'au moment où vous allez gagner trop d'argent, vous aurez de l'argent pour payer le changement de statut et ça ne vous posera plus trop de soucis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, alors là je vois très bien les gens venir me dire « Oui, Leandro, t'es un salaud, moi on m'a dit qu'il fallait que ce soit une auto-entreprise, on m'a dit qu'il fallait que ce soit une entreprise individuelle, tu dis n'importe quoi. » Mais en fait, qui vous a dit ? Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, le statut est là essentiellement pour gérer votre relation à l'impôt et à la gestion de votre entreprise et non pas à votre relation avec votre produit que vous vendez. Donc en fait, en fonction de comment vous comptez gérer votre entreprise, comment vous comptez gérer votre imposition, ça va différencier un peu le statut et c'est là où les choses vont arriver. Donc, vous vous posez la question du statut, si vous voulez que ce soit clair pour vous dans votre tête sur ce point-là, vous allez voir un comptable et vous lui expliquez votre situation patrimoniale, financière et comment vous voulez gérer votre entreprise et il va vous dire « Bon voilà, le statut plus adapté c'est ça par rapport à ces points-là que vous venez de me dire. » Parce que si vous arrivez et que vous lui dites « Je veux devenir formateur », il va vous dire « Ok, mais ça ne va rien changer au statut de devoir devenir formateur. » Vous voyez, aucun lien. Si vous voulez avoir une réponse de ma part, moi franchement je vous dirais que comment c'est petit, par exemple faites une micro-entreprise et quand vous atteindrez le palier de la micro-entreprise qui est d'alentour de 72 000 euros au moment où je tourne cette vidéo, ça veut dire que vous aurez eu 72 000 euros dans votre poche en formation, c'est quand même assez pas mal. Vous aurez les moyens de payer le changement de statut quand vous avez 72 000 euros dans votre poche et que vous avez atteint le plafond en un an. Les gens n'arrivent pas à visualiser et ils ont du mal à se projeter sur l'idée qu'au bout, quand on a 72 000 euros, on n'a plus les mêmes problèmes que quand on n'a pas d'argent pour payer le changement de statut. Il faut vraiment vous rendre compte de ça, la temporalité sur où vous serez au moment où ça va se passer. Donc, commencez petit, changez s'il faut changer et vous allez peut-être devoir refaire des démarches à ce moment-là, mais avec 72 000 euros dans votre poche, vous aurez les moyens de payer quelqu'un pour faire ces démarches pour vous, tout simplement. Et ne vous prenez pas plus la tête que ça pour votre entreprise parce que franchement, le statut, c'est le dernier cadet de vos soucis quand vous démarrez. Alors, oui, on va me dire, ouais, non, ce n'est pas le dernier cadet des soucis. C'est hyper important de connaître sa relation avec l'impôt et l'endro. OK, mais quand tu ne gagnes pas d'argent, avoir ta relation à la position, au final, ça ne va rien changer dans ta gestion de ton produit qui est la formation. Distinguer les choses, s'il vous plaît, c'est hyper important. Distinguer le produit qui est le produit de formation, le métier qui est le métier de formateur, le statut qui gère l'imposition, l'imposition qui gère en fonction de vos revenus financiers, vos revenus financiers qui ne sont pas liés au métier ni aux produits, mais qui sont liés à votre capacité à vendre votre métier et à vendre votre produit, votre capacité, vous voyez ? Et tout ça, c'est ce qui fait une entreprise, mais précisément individuellement, on ne gère pas le statut, c'est très important. Et donc voilà, s'il vous plaît, mettez vos passions, je ne comprends pas en France, il y a des gens, il y a des gens, ils sont prêts à partir en bataille pour un statut juridique, pour imposer, dire que non, il faut commencer en SASU, non, il faut commencer en micro-entreprise, non, il faut une CRL. Franchement, mais les gars, il y a des sujets plus compliqués dans une entreprise, enfin, plus important, comment on obtient des clients, par exemple, à mon sens, c'est le premier truc. Donc le statut, c'est peut-être le cadet de vos soucis. Commencez avec un, vous changerez après, on va vous dire, oh, il va falloir refaire les démarches, vous avez 72 000 euros dans votre poche quand vous allez décider de refaire ces démarches-là, vous payez un avocat, vous payez un comptable, vous payez un mec qui va faire les démarches pour vous, peut-être que ça va vous prendre un mois ou deux, mais pendant ce temps-là, vous avez gagné de l'argent, vous avez un système qui marche, ça veut dire que tout fonctionne pour vous, et puis tant mieux. Et à ce moment-là, vous n'avez plus les mêmes problèmes. Les problèmes de quelqu'un qui n'a pas d'argent pour débuter ou qui a très peu d'argent pour débuter et les problèmes de quelqu'un qui a besoin de changer de statut parce qu'il a trop d'argent ne sont plus les mêmes et la manière dont on le gère n'est pas la même façon et la vision qu'on a au moment où on arrive à ce stade-là n'est plus la même que quand on débute. Et retenez bien ça, cette notion de vision sur le long terme. Donc c'est pour ça que le statut, au final, j'ai envie de me dire, on s'en fout. Maintenant, si vous avez vraiment une réponse, commencez en micro-entreprise et voilà, en fait, commencez. C'est le mot le plus important. Lancez-vous, commencez et on s'en fout du statut. Et si vous voulez avoir une réponse, commencez en micro-entreprise et en final, je vous donne ce statut uniquement pour vous faire plaisir, pour vous donner un statut. Mais sinon, après, faites ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles questions. Si vous en posez en dessous ou au-dessus, posez-les. Si vous ne posez pas de questions, je crois que vous n'obtiendrez jamais de réponse. A bientôt !